Des commandos palestiniens qui s'infiltrent à plusieurs endroits du territoire israélien et des scènes d'horreur dont les images sont insoutenables. Le Hamas a lancé une attaque sans précédent ce matin. Le mouvement palestinien a aussi tiré des centaines de roquettes depuis la bande de Gaza. En riposte au frappe du Hamas, Israël a déjà lancé l'opération glève de fer et commencé à bombarder Gaza. Ces dernières heures encore, des nouvelles cibles ont été frappées par l'armée israélienne, plusieurs centaines en 24 heures. Ces frappes ont touché des immeubles d'habitation. Leur véhicule chargé à la hâte, parfois à pied, ces habitants de Gaza fuient par milliers leurs maisons depuis ce matin. Les Nations Unies considèrent que c'est impossible de faire un échange sans dévaster les conséquences humanitaires. C'est quoi que les gens a connu pour faire? C'est ce qui s'est dit ce. C'est ce qui a dit quelque part. Les gens qui m'a appris leur disаты, ils disent qu'ils sont «héminants ». Ils portent de la ville au nord, ils nous viennent d'arriver à la ville, et nous vivons, mais nous savons que cette équipe en face d'agir un échangeux pour le peuple que nous vivons. Ils ont fait des gens. Incursion de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, des opérations ciblées, si l'on en croit les mots, de l'État hébreu qui a donc envoyé des chars dans le nord du territoire palestinien. Au cœur de Al-Shifa, le plus grand complexe hospitalier de Gaza. L'opération a été lancée à une heure ce matin. L'armée israélienne affirme que le Hamas dispose de tunnels et de centres de commandement dans les sous-sols de l'hôpital Shifa. Elle soupçonne que des otages y aient été retenus. C'est le soulagement pour ces 13 premiers otages, libérés dans le cadre de l'accord entre Israël et le Hamas. Pourquoi je suis là et ils ne l'ont pas ? Ils doivent tous revenir à l'hôpital, maintenant. Parallèlement, 30 prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes ont été libérés. Nous ne savions pas qui serait libéré et qui ne le serait pas. Nous attendions quotidiennement, anticipant ce qui allait se passer. Mais tous ces moments de douleur ont disparu quand nous avons vu notre peuple nous attendre. Après une semaine sans combat, la trêve est belle et bien terminée. Des dizaines de chars israéliens sont entrés dans le sud de la vente de Gaza, au niveau de la ville de Chanyounès. Les hôpitaux à Gaza sont submergés face à l'afflux de nouveaux blessés. 85% des 2,4 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés. Un mois après la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, la Cour internationale de justice ordonne de premières mesures d'urgence. Israël doit prendre des mesures dans son pouvoir pour prévenir et punir le incitement direct et public pour commettre le génocide en relation à les membres du groupe palestinien. Au moins 70 personnes sont mortes et 280 autres blessés. Deux versions des faits s'opposent. L'armée israélienne reconnaît avoir tiré et affirme par ailleurs que dans le chaos, de nombreux palestiniens sont morts bousculés, piétinés, écrasés. Des dizaines de victimes avaient une balle dans la tête. S'il y avait de la confusion et du chaos, c'était intentionnel. Nous avons franchi un cap supplémentaire. Les gens se battent pour de la nourriture. Les gens se battent pour de la nourriture. Ce qui s'accurait aux villes et toutes les villes 1961, recyclées, n'ont jamais été les villes, premièrement unFoli intro obsessionnels. L'armée est en plus dans un endroit où la personne 되지ant, n'avait jamais eu envie de dire vaguely. Donc, c'est naturellement un « man-made » qui a créé l'armée de la crise âgée. Jamais en 45 ans, le conflit entre Israël et l'Iran n'avait été aussi direct. En lançant pour la première fois depuis son solde des centaines de drones et de missiles contre l'État hébreu, Téhéran a mené une offensive majeure. Tsaal affirme que 99% d'entre eux sont interceptés par le Dôme de Fer, le système de défense anti-missiles israélien. Israël a visé un camp de réfugiés à Rafa des images insoutenables, des corps calcinés. Les autorités du Hamas déplorent des dizaines de morts et tout autant de blessés. La foule réclame la démission de Benyamin Netanyahou et de nouvelles élections pour que cesse enfin la guerre à Gaza. Je me sens qu'on est coupés, les Israéliens par Bibi et son gouvernement extrême, et aussi les Palestiniens par le Hamas. Le chef du Hamas, Ismail Aniyé, a été tué à Téhéran quelques heures après avoir assisté à l'investiture du nouveau président iranien Massoud Pézechian. Ce soir, l'État hébreu refuse de commenter, mais Aniyé était ciblé depuis le 7 octobre. Six otages israéliens ont été retrouvés dans la bande de Gaza, morts. Ils auraient été exécutés par le Hamas quand l'armée israélienne s'est rapprochée du tunnel où ils étaient retenus. 40 personnes sont mortes, 60 autres personnes ont été blessées dans une frappe israélienne sur une zone humanitaire à Ranyounes. Encore ces images stupéfiantes, sidérantes, on voit ce cratère de 9 mètres de profondeur. 全 des jours auprès de l' worth, de toutes ces images, des parents, des parents, des droves, des droves, des droves, ou de toute façon. Tout ces demandes sont des banques. Tout ce sont des grands, tout ce sont des congés. Tout cela est forms de déranger. Je ne vois que tout cela se déranger. Je ne vois pas ce que tu veux, que tu ne sais pas que ce soit beaucoup plus grand. Des milliers d'explosions simultanées au Liban. Les victimes sont pour l'immense majorité des membres de la milicie du Hezbollah. D'après les premiers éléments de l'enquête, quelques grammes d'explosifs auraient été posés à l'intérieur de chaque biper. Au Liban, des bombardements d'une rare intensité. Ce vendredi, Israël a ciblé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Plus de 500 personnes sont mortes. De nombreux habitants tentent de quitter le sud du pays, provoquant des embouteillages monstres. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban. Hassan Nasrallah est mort, c'est l'information de cette journée. Le chef du Hezbollah libanais a été tué hier dans le bombardement de son quartier général en banlieue de Beyrouth. Sa milice l'a confirmé aujourd'hui. Assassinat revendiqué par Israël qui bombarde à nouveau ce soir le fief du Hezbollah. Une pluie de flammes dans le ciel de Jérusalem. L'Iran a lancé des dizaines de missiles sur Israël en début de soirée. Les 180 missiles lancés mardi soir par les gardiens de la révolution iranienne ont presque tous été interceptés. De son côté, Israël n'a pas tardé à brandir la menace d'une riposte douloureuse. l'Iran a ce qu'à l'arriv, t'auté grande, et je t'échelle à ce qu'à l'arrivée. Sous-titrage ST' 501